Le prince Edward et les Wessex ont entrepris une charge de travail accrue suite au départ du prince Harry et de Meghan Markle, a affirmé un expert royal, lors du récent documentaire de la BBC sur le duc d'Edimbourg, intitulé Prince Philip, The Royal Family Remembers, le prince Edward, 57 ans, est apparu aux côtés de ses frères et sœurs et des petits-enfants de la reine pour rendre hommage à son défunt père. Mais alors que le comte de Wessex est le plus jeune des enfants de la reine et le treizième sur le trône, il y a eu de plus en plus de spéculations selon lesquelles lui. Sa femme et ses enfants pourraient jouer un rôle de plus en plus important dans la famille royale à l'avenir, en fait, dans ce qui pourrait être considéré comme un mouvement cinématographique potentiellement symbolique, Edward est apparu dans le documentaire de la BBC avant la princesse Anne, 71 ans, et le prince Andrew, 61 ans. Seuls les deux membres les plus importants de la famille royale en dehors du palais de Buckingham, le prince Charles, 72 ans, et son fils aîné, le prince William, 39 ans, ont pris la parole à l'écran avant que le comte n'émerge. . Malgré cela, un expert royal a affirmé que la montée des Wessex dans les rangs royaux faisait suite à un changement structurel au sein du cabinet. S'adressant à express.co.uk, l'auteur et journaliste royal Paul James a déclaré, l'augmentation de leur charge de travail est due au départ du prince Harry du Royaume-Uni et à la retraite et au décès du prince Philippe, ce qui a entraîné moins de membres de la famille royale au travail. Mais M. James, dont le nouveau livre à Royal History of England sortira plus tard dans la journée, a été beaucoup moins convaincu que la controverse actuelle concernant le duc de York avait eu un impact. . Je ne pense pas que la controverse du prince Andrew ait une quelconque incidence sur le fait que les Wessex jouent un rôle plus important, a-t-il déclaré. Andrew est actuellement impliqué dans un procès civil en cours avec Virginia Roberts-Jouffre qui poursuit le duc de York pour la voir agressée sexuellement alors qu'elle avait 17 ans. Le prince Andrew, qui aurait eu des pourparlers de crise avec sa meilleure équipe juridique, n'y catégoriquement de telles allégations. . Sous-titrage ST' 501 ...